Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Marron. On se réunit une à deux fois par an pour à la fois regarder le budget, puisque c'est le département qui gère tout ça, le budget, les tarifs et puis évidemment les projets que le département souhaite mener sur ces différents ports. On a à Marron un port de plaisance avec 160 anneaux, du côté Charon c'est un peu différent puisqu'on a le port du Pavé qui est un port professionnel pour la météliculture et le port du corps de garde qui lui a cette un peu plaisance mais aussi professionnelle. En 2019, depuis la prise de gestion par le département, un projet est lancé à Marron pour à la fois développer le port à sec mais aussi mettre aux normes l'ère de carénage. La nouvelle municipalité qui a été élue en 2020 a souhaité que le projet soit revu. Aujourd'hui, la municipalité nous dit que c'est un endroit stratégique de la ville de Marron et on aimerait qu'une partie soit réservée pour y faire un espace public végétalisé. Autrement dit, une transition entre le port et la ville. On espère évidemment qu'il verra le jour le plus rapidement possible pour à la fois répondre aux demandes de la mairie mais en même temps évidemment répondre à la fonction de port et du développement du nautisme sur Marron. Le premier investissement qui a été fait, c'est la grue qui est derrière nous, qui a été acheté à 350 000 euros par le département. Et le projet dont je parle, alors qui aujourd'hui est estimé à 1,5 million d'euros, pourrait voir le jour l'an prochain dès qu'on aura bien, comme je vous dis, on se sera bien entendu avec les différentes parties. On parle souvent Marron en regardant Nord-Sud et donc cette fameuse traversée routière. Mais aussi, on a cette Sèvres-Nuit-Orthèse avec un fort potentiel touristique sur Marron. Je disais tout à l'heure, ces 160 anneaux qui sont ici, vous savez qu'il y a un projet de tourisme fluvial qui va voir le jour, ce qui veut dire que dès cet été, on aura, puisqu'il y a une péniche pour commencer, un bateau habitable qui pourra naviguer entre New York et Marron avec Aréa Marron. Et on sait que ce projet-là, un deuxième bateau arrivera ensuite avec cet objectif de développer. Et puis aujourd'hui, évidemment, on a les embarcadères qui sont sur Marron. Donc oui, il y a un potentiel énorme sur Marron et on va tous y travailler, les uns et les autres, évidemment avec la mairie, principalement mairie, communauté de communes, départements, pour que cette filière, ce tourisme, se développe bien dans les prochaines années. Sous-titrage ST' 501